Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de ça, des antidépresseurs. Alors c'est quelque chose qui a beaucoup été demandé dans la vidéo que j'avais faite sur les benzodiazépines qui sont des anxiolytiques. Et aujourd'hui on va parler des antidépresseurs parce qu'il y a beaucoup cette confusion entre antidépresseurs et anxiolytiques. Mais c'est pas du tout la même chose et vous allez le voir, je ne vais pas revenir sur les benzodiazépines parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à la voir. Alors aujourd'hui on s'arrête sur les antidépresseurs avec les antidépresseurs les plus courants, on va dire les plus prescrits. Il y a deux grandes familles sur lesquelles on va s'attarder mais je vais vous citer des noms, vous allez me dire peut-être que ça vous parle. Ecitalopram, l'autre nom c'est Zéroplex, ici c'est Fluoxéthine, notre nom c'est Prozac, on a Duloxéthine, notre nom c'est Simbata. Après il y a la Sertraline, c'est Zoloft, le plus souvent. Ensuite on va avoir quoi ? La Valafaxine, c'est Effexor. Paroxéthine, souvent aussi, l'autre nom commercial c'est Deroxa. Enfin bref, vous avez vu, j'ai cité déjà beaucoup de noms. C'est des médicaments un petit peu similaires sur le fonctionnement, qui sont assez courants, répandus. Ce ne sont pas du tout des anxiolytiques, ça ne marche pas de la même manière. Il faut être attentif quand même à certains effets indésirables. Il faut savoir comment les prendre, comment les commencer, comment les arrêter. Quand est-ce qu'on doit les prendre ? C'est déjà pas mal, il y a beaucoup d'inconnus, de mystères et du coup on va y revenir tout de suite. Donc tous les noms que j'ai cités sont des antidépresseurs et j'aimerais, enfin si c'était moi qui décidait, ce n'est pas moi qui décide mais je changerais de nom. Parce qu'en fait les médicaments que j'ai cités, qui sont de grande famille, eh bien on ne les utilise pas que dans la dépression, c'est ça en fait le truc. On les utilise par exemple dans les douleurs aussi, les douleurs neuropathiques. D'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo sur les douleurs neuropathiques, je vous invite à la voir. Et j'ai déjà annoncé que j'essaierai de faire une vidéo sur le traitement des douleurs neuropathiques. Et là du coup on peut déjà spoiler un petit peu en parlant de ça. qu'il y a des médicaments de cette famille d'antidépresseurs qu'on peut utiliser dans ce genre d'indications. Donc voilà, vous voyez, on l'utilise dans les douleurs neuropathiques, on peut l'utiliser effectivement dans la dépression, dans les troubles anxieux, dans les TOC, dans les troubles paniques. Il y a plein d'indications en fait différentes des antidépresseurs et du coup ça peut créer un blocage. J'ai certaines personnes par exemple, on va dire voilà, vous avez une douleur neuropathique typique, il y a un traitement qui est plutôt efficace. C'est quoi qu'un médicament ? C'est un antidépresseur. Bon, là les gens bloquent un peu, non, j'ai pas envie de prendre d'antidépresseurs, c'est le genre de médicament, c'est pas pour moi et tout ça. On peut comprendre, surtout quand on entend le mot antidépresseur quoi, et tout ce qui va avec, etc, tout ce qu'on s'imagine. Bon, je comprends. Du coup, si c'était moi, je changerais le nom en disant que voilà, ce sont des médicaments, quel nom on pourrait leur donner ? Aidez-moi un petit peu, je sais pas moi, neuromodulateur, même si c'est un mot un petit peu compliqué, etc. Mais pour dire que ça agit sur le système nerveux, dans certains cas, ça va agir sur la dépression, chez certaines personnes, l'anxiété, chez d'autres personnes, les toques, chez d'autres personnes, les douleurs neuropathiques. Bon, vous voyez, il y a plein de situations, on peut les utiliser. Donc, voilà, les antidépresseurs de ces familles-là, que je vais préciser, quelles familles ? Parce que j'ai dit à plusieurs familles, mais tous ceux que j'ai cités, c'est quoi comme famille ? On a d'une part les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Ça peut paraître un peu barbare comme non, mais vous allez voir, le suivant, c'est encore pire. Sérotonine, voilà, c'est un neurotransmetteur, c'est-à-dire qu'entre deux neurones, il y a quelque chose qui passe, enfin, il y a plein de choses qui passent, mais il y en a une, c'est la sérotonine. Voilà, c'est un neurotransmetteur qui va permettre aussi d'être bien. Vous voyez, d'être bien. Et du coup, pour éviter qu'on en perde beaucoup, on a des médicaments qui sont des inhibiteurs de la recapture. L'idée, c'est de concentrer au maximum la sérotonine entre deux neurones. L'histoire d'être un peu tranquille. Et du coup, il y a une autre famille de médicaments qui sont un petit peu voisins, un petit peu cousins. C'est les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Bon, voilà, un autre neurotransmetteur. Du coup, je ne rentre pas plus dans le détail de l'histoire de chimie au niveau du cerveau, mais voilà un petit peu tous les noms que j'ai cités, que ce soit escitalopram, etc., duloxétine, fluoxétine. Ça appartient à une des deux classes. On ne va pas faire le classement, c'est quelle classe précisément. Vous avez compris, aujourd'hui, je m'arrête sur ces deux grandes familles. Et je suis sûr que pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà entendu au moins deux noms à un des médicaments que j'ai cités. Et maintenant, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, sur quoi on peut s'arrêter ? On peut s'arrêter déjà un sur le fait et que j'ai dit que ce n'est pas utilisé uniquement dans la dépression. OK, ça, je pense que vous avez compris. Vous avez compris un petit peu le principe sans entrer trop dans le détail au niveau du cerveau. Ça va permettre de concentrer, en fait, certaines molécules chimiques entre des neurones. Voilà, pour faire très simple. Les différentes situations, on peut les prescrire. Vous les avez vues. Donc, dépression, troubles anxieux, TOC, troubles paniques, douleurs neuropathiques. OK, ça, vous avez compris. OK, et maintenant, peut-être qu'on va s'arrêter principalement sur l'indication de la dépression. Je parle d'antidépresseurs. Je pense que ceux qui ont cliqué sur cette vidéo se disent OK, 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 c'est bien. Tu nous as bien, tu nous as raconté pas mal de choses, mais parle-nous de la dépression, de ce genre de traitement. OK, c'est ce que je vais faire. Donc, ça, il faut savoir que quand on commence pour un traitement de la dépression, ça ne marche pas tout de suite. Voilà, ça ne marche pas tout de suite. Donc, c'est un petit peu souvent aussi le souci. C'est qu'on dit aux gens, bon, je vais vous mettre un médicament. Ça va marcher tout de suite. Mais ça, j'y suis venu déjà dans la vidéo précédente sur les anxiolytiques. Je disais que parfois, on met les anxiolytiques quand on commence ce genre de traitement, parce qu'on sait que ça ne va pas faire effet tout de suite. Donc, pour ne pas être dans une souffrance monstrueuse au début, on peut calmer un petit peu les angoisses, les anxiétés, etc. avec d'autres médicaments, mais vraiment de manière temporaire. temporaire. Et ça, je l'avais dit, les bains-eaux, il ne faut surtout pas les prendre longtemps. D'accord ? Les bains-eaux, longtemps, c'est caca. Par contre, ça, le truc, c'est que ça se prend longtemps, longtemps en fait. Donc voilà, et ça, il faut le savoir dès le début. Un antidépresseur, ce n'est pas, j'ai pris un antidépresseur une semaine. Alors là, bon, on va y venir, on va se détailler. En fait, c'est quoi un petit peu la durée ? Il faut savoir que c'est un traitement, comme je l'ai dit, qui ne fait pas effet tout de suite, qui va faire effet sur la durée. D'accord ? En remettant un petit peu les choses en ordre au niveau du cerveau. Effectivement, il y a quelque chose d'important à dire, le traitement de la dépression, ce n'est pas que ça. D'accord ? C'est tout le reste aussi. C'est tout ce que vous faites dans la vie, votre hygiène de vie. C'est aussi important d'avoir une psychothérapie. Enfin, il y a plein de choses, mais ça, je ne veux pas y venir dans cette vidéo. Le but de la vidéo, c'est de parler du médicament, histoire de vous donner un peu des informations et de comprendre, en fait, c'est quoi le mécanisme, comment ça marche et ce sur quoi il faut faire attention. Donc ça, on va le prendre plusieurs mois. Si on est devant une vraie dépression. Une vraie dépression qui nécessite un traitement, ce n'est pas trois semaines de fluoxétine. D'accord ? C'est on commence à la dose de base initiale et on part sur, en général, au moins six mois pour une dépression, pour guérir d'une dépression. S'il y en a dans les commentaires qui ont déjà eu une vraie dépression, pourront témoigner, s'ils osent, enfin, si ça ne les gêne pas, de dire que voilà, ce n'était pas l'histoire de 15 jours, la dépression. Donc une vraie dépression, ça dure, ça se soigne, il y a des traitements pour, mais ça met du temps. Donc voilà, il y a d'autres situations où on les met encore plus longtemps parce qu'en fait, il y a des personnes qui font aussi des dépressions très récurrentes. Et dans le cas de certaines personnes qui ont des dépressions très récurrentes, il y a des gens qui vont prendre ça pendant deux ans, voilà, par exemple. Parce que voilà, pour éviter les rechutes, etc., etc. Après, en fonction aussi de l'indication que j'ai évoquée au début, j'ai dit que ce n'était pas que la dépression, par exemple, les troubles anxiogénéralisés, troubles paniques et tout ça, il y a des durées en fait qui diffèrent, qui ne sont pas forcément les mêmes. maintenant, donc ce qui est important de savoir, je vous l'ai dit, c'est que ça ne fait pas effet tout de suite. Ça ne fait pas effet tout de suite dans le bon sens. C'est ça qui est important de s'y dire. Parce qu'en général, la deux premières semaines, trois premières semaines, elles peuvent être mal vécues par certaines personnes. Surtout, chez les personnes de moins de 24 ans, les ados, chez les personnes un peu jeunes, eh bien, on peut avoir une majoration de l'anxiété et une majoration si on avait déjà eu aussi des idées suicidaires. Donc ça, c'est le truc à surveiller sur lequel il faut faire attention. D'où l'intérêt de revoir précocement quelqu'un quand on lui prescrit ça. Histoire de s'assurer que, en tout cas, le début du traitement se passe bien et d'autant plus voir l'intérêt ou non de prescrire ce que j'avais dit, une benzodiazépine, histoire, voilà, de calmer un petit peu les choses au début, en tout cas, de manière temporaire, le temps que les effets positifs de ce médicament apparaissent. Et après, si le médicament est bien toléré, etc., on peut augmenter progressivement la posologie, histoire d'atteindre la posologie nickel qui fait que, voilà, tous les symptômes négatifs de la dépression, c'est-à-dire vraiment la tristesse de l'humeur, le manque de motivation, troubles de l'appétit, troubles du sommeil, enfin bref, je ne vais pas faire le listing total, vous avez compris, tout ça, au fur et à mesure, disparaissent, évidemment, en association avec les autres thérapies qui ne sont pas médicamenteuses, la psychothérapie, et puis l'activité physique, le sport, les activités, l'hygiène de vie, vous m'avez compris, d'accord ? Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit, on parle du médicament. Donc, vous voyez un petit peu le début, après au début, on peut avoir aussi les effets désirables béniens type troubles digestifs, on peut aussi avoir les troubles au niveau sexuel, je me souviens d'un patient, c'est jeune, qui prenait de la paroxétine dans le cadre d'un trouble anxiogénéralisé qui me disait que quand il avait des rapports, depuis qu'il en prenait, en tout cas, il était mis sur le plan psychologique, mais depuis qu'il en prenait, il avait du mal à finir quand il avait des rapports sexuels. Donc, voilà, mais bon, à part ça, ça allait plutôt bien, mais c'est, voilà, des effets aussi peut-être à prendre en compte, il peut y avoir des effets sexuels, il peut y avoir aussi une prise de poids, enfin bref, c'est des choses à avoir en tête, d'accord ? Des choses à avoir en tête, histoire de faire attention, de repérer, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'il est important de dire ? Ce qu'il est important de dire, c'est le gros effet indésirable. grave, rare, mais grave, sur lequel il faut être très vigilant. C'est ce qu'on appelle le syndrome, j'ai toujours du mal à dire, syndrome sérodoninergique. Ça, c'est très dangereux, ça peut vous faire rentrer dans le coma, ça peut vous tuer, enfin bref, comme je vous ai dit, c'est rare, c'est rare, mais l'idée, c'est pas de vous faire paniquer, etc., c'est de vous donner les signes, voilà, annonciateurs qui doivent vous rendre vigilant. D'accord ? Donc, on va avoir des troubles neurologiques, comme une agitation, un tremblement, on peut avoir une confusion, on peut avoir des hallucinations, après, on peut avoir des syndromes associés comme des difficultés à respirer, le fait d'avoir le cœur qui bat vite, le fait d'avoir de la fièvre, le fait de transpirer, d'avoir les membres un peu qui s'enrédisent, d'avoir les réflexes qui deviennent trop vifs, il y a beaucoup de symptômes, j'avoue que j'ai du mal à tous les citer comme ça, mais en gros, voilà, les pupilles qui se dilatent, s'il faut retenir quelque chose quand même, c'est, voilà, une fièvre, sans cause infectieuse, des troubles neurologiques, syndrome confusionnel, une rigidité des membres, des troubles digestifs très importants, vous mélangez tout ça avec l'association de l'instauration d'un traitement d'antidépresseurs de manière récente, il faut penser à ça, d'accord, et ça c'est une urgence, on arrête le traitement, d'accord, et surtout vos urgences parce que ça peut être quelque chose de très grave. Donc voilà, donc voilà un petit peu pour revenir sur ces antidépresseurs, sur la manière justement dont on les prescrit, il faut savoir que si c'est une personne âgée, on va prescrire au début peut-être à dose moitié de celle de quelqu'un de plus jeune, on va y aller tranquillement, on va y aller progressivement, est-ce qu'il y a aussi des contradications vraiment majeures pour ce genre de médicaments, bah pas trop, à moins d'avoir une vraie hypersensibilité, une allergie aux médicaments, d'accord, en tout cas quand on a des problèmes de foie, de rein, on peut le prendre en adaptant un petit peu les doses, voilà, après évidemment il y a des contre-indications dans le sens où ce médicament ne peut parfois pas l'associer à d'autres médicaments, et puis voilà, donc cette vidéo c'était histoire de faire le point un petit peu sur ce type de traitement dans le cadre de la dépression, donc c'est normal en fait de l'avoir pendant longtemps, il ne faut pas avoir peur comme pour les bains du risque de dépendance et je n'ai pas parlé de l'arrêt, pardon, je n'ai pas parlé de l'arrêt, oui, quand on va arrêter ce traitement, on ne peut pas l'arrêter de manière brutale sachant que comme je vous l'ai dit, on l'a pris pendant plusieurs mois, il faut un arrêt de manière progressive en diminuant tout doucement les doses, etc. et comme ça, il n'y a pas de problème et si on l'arrête brutalement, ce n'est pas bon et voilà et à l'arrêt, on peut avoir de manière transitoire pendant une semaine une recrudescence un petit peu de l'anxiété, un état un petit peu de mal-être mais qui est finalement normal et qui va être transitoire donc ça, c'est quelque chose à savoir aussi donc voilà, je vous ai dit un petit peu comment le commencer combien de temps ça se prend comment ça s'arrête quels sont les effets indésirables on va dire fréquents ce sur quoi il faut faire attention les effets indésirables claves je vous ai dit du coup que ce n'est pas du tout un anxiolytique ce n'est pas comme les basodiazépines ça on peut le prendre pendant plusieurs mois c'est le principe même de ce médicament c'est à dire que ce n'est pas un médicament qui se prend en one shot contrairement à une basodiazépine il ne faut pas être du coup dans la peur on va dire de le commencer dans l'idée on va être dépendant parce qu'en fait ce n'est pas comme le même mécanisme d'action que les autres médicaments donc ça je vous invite à voir un médicament la vidéo pardon basodiazépine ce n'est pas du tout pareil d'accord donc ça vous allez prendre pendant un moment c'est vrai et après quand vous serez guéri de votre dépression vous allez l'arrêter de manière progressive d'accord par contre si vous faites un mauvais usage des basodiazépines ce que j'évoquais dans l'autre vidéo là c'est compliqué d'arrêter parce que là vraiment il y a une dépendance qui s'installe et si vous l'arrêtez vous allez avoir un syndrome de sevrage j'en ai parlé donc je vous invite à regarder la vidéo précédente là c'est différent ce n'est pas les mêmes mécanismes d'action donc voilà franchement après j'ai pas grand chose de plus à dire je reviendrai sur ce type de médicament normalement dans ma vidéo sur les douleurs neuropathiques parce que ça fait partie un petit peu de l'arsenal thérapeutique enfin de la batterie de médicaments qu'on peut utiliser pour les maladies qui donnent des douleurs neuropathiques ou des problèmes comme la fibromyalgie on pourra y venir on pourra en parler et puis voilà j'espère que vous aurez appris des choses que cette vidéo vous aura été utile qu'elle aura répondu peut-être à quelques questions que vous vous posiez et que maintenant vous saurez faire un petit peu vraiment le distinguo entre ce qu'on appelle en général dans le langage populaire les calmants les anxiolytiques les benzodiazépines et les antidépresseurs qui sont des médicaments vraiment à part pour lesquels moi j'aime pas trop utiliser le mot antidépresseur parce que oui ça s'utilise dans la dépression mais ça s'utilise aussi dans des choses qui sont pas du tout de la dépression comme quelqu'un qui a des douleurs neuropathiques donc voilà c'est pas vraiment la même chose si en tout cas tout ça c'est acquis à la fin de cette vidéo moi j'ai réussi mon travail et puis voilà moi je vous souhaite que du bien prenez soin de vous prenez soin de votre santé et je vous dis à très bientôt je l'espère pour de nouvelles vidéos allez ciao ciao ciao